– Combien y a-t-il de gilets jaunes aujourd'hui ? Est-ce leur champ du cygne ? Est-ce que vous avez l'impression d'assister au 45e acte et peut-être le dernier ? – En tout cas, sous une certaine forme, aujourd'hui, oui, c'est vrai qu'ils en attendaient beaucoup et beaucoup disaient, si aujourd'hui on ne réussit pas à être visible, on ne réussit pas à reprendre les Champs-Elysées de manière symbolique, je n'y retourne pas, j'ai beaucoup entendu. – Prendre les Champs-Elysées ? – C'est déjà votre expression, comme la prise de la Bastille. – Occupées comme ils les ont occupées le 16 mars, enfin voilà. Ceci dit, être visible en fait, de nouveau visible. Ceci dit, le champ du cygne sur le fond, tout ce qu'on vient de dire, montre qu'il y a une souffrance qui reste là. Il parle beaucoup par exemple des retraités aujourd'hui qui souffrent, qui étaient beaucoup sur les ronds-points, qui sont moins présents aujourd'hui mais qui continuent d'être gilets jaunes dans le cœur. Voilà, donc cette forme de revendication de souffrance, il va falloir qu'elle s'exprime sans doute autrement. – Que réclament les gilets jaunes aujourd'hui ? Ont-ils toujours les mêmes revendications ? Brice Saint-Hurier. – Il y a toujours une difficulté à identifier les revendications des gilets jaunes puisque le mouvement lui-même s'oppose à avoir des délais… – Oui, qui canaliserait ces revendications. Malgré tout, on les connaît. Le mouvement, il est né d'un sentiment d'injustice extrêmement profond. L'allumette qui a enflammé ça, ça a été, vous l'avez rappelé d'ailleurs, la taxation verte sur l'essence. Donc ce qu'il voulait, c'était de la reconnaissance, plus d'égalité, plus de pouvoir d'achat et puis des perspectives. Et c'est ça qui est difficile aujourd'hui, c'est que les perspectives, ils ont l'impression qu'elles ne sont toujours pas là. L'idée du progrès social, de la possibilité de monter dans la société est une idée qui reste aujourd'hui laminée, faible. – Pourquoi ne mettons pas le paquet pour arrêter les black blocs dont le seul objectif est de détruire l'économie de notre pays ? Nicolas Chapuis. – Alors… – On ne peut pas les arrêter ces black blocs ? – Je ne peux pas sur les téléspectateurs, les forces de leur mettre le paquet, on l'a vu encore aujourd'hui. Parce qu'il faut bien comprendre, on l'a déjà expliqué dans cette émission, mais le black bloc, ça ne veut rien dire en soi. Le black bloc, c'est une technique de manifestation qu'utilisent un certain nombre de personnes, en s'habillant en noir, en usant du grand nombre. Il faut une manifestation avec beaucoup de gens pour pouvoir se fondre à l'intérieur et pouvoir retirer ses habits pour pouvoir se disperser. Le black bloc est une technique utilisée par l'ultra-gauche principalement, à l'origine. – Et quand ils se font prendre, qu'est-ce qui leur arrive ? – Aujourd'hui, il est utilisé par ceux qu'on appelle les ultra-jaunes. Ceux qui se font prendre prennent cher. – Comparution immédiate. – Comparution immédiate. Et ils ont un traitement judiciaire qui est très sévère. Mais les membres de l'ultra-gauche qui viennent dans ces manifestations-là se font très peu prendre. Ceux qui se sont fait prendre, c'est beaucoup plus les gilets jaunes. Parce qu'ils sont beaucoup moins aguerris. Ils ne savent pas comment s'échapper. Et surtout, l'ultra-gauche, souvent annonce qu'elle va être là et puis il ne l'est pas. Ils n'ont pas le même enjeu de présence que les gilets jaunes qui, eux, veulent être là tous les samedis, sont présents. L'ultra-gauche, s'ils considèrent qu'il n'y a pas le nombre ou que la situation n'est pas propice à une action, ils ne vont pas venir ou ils vont annuler même en cours de route. Et donc, ils sont très très durs à appréhender pour les forces de l'ordre. Ceci dit, les forces de l'ordre et les services de renseignement de ce pays travaillent sur les groupes radicaux et donc les connaissent, les surveillent, essayent de prévoir leurs actions. – Certains sont étrangers, viennent d'Allemagne. – Certains sont étrangers, viennent d'Allemagne, mais il y a un gros groupe qui est français et on a vu qu'ils sont capables de les mettre en échec à grand fort de moyens, mais on l'a vu pour le G7, ils n'ont pas été capables de déployer des modes d'action tels qu'ils auraient voulu le faire parce qu'il y a eu un dispositif policier qui était hors norme. Mais ensuite, ça pose la question, faut-il à chaque événement sortir toute l'artillerie lourde et mobiliser l'ensemble de nos forces de l'ordre ? Parce qu'aujourd'hui, on était sur un niveau de mobilisation, on ne peut pas aller franchement au-delà. Derrière, il n'y a plus de troupes disponibles de CRS, de gendarmes mobiles. – 7500 policiers pour 15 000 manifestants. – Voilà, mais 7500 policiers, ça veut à la fois tout et rien dire parce que 7500 sur le terrain, ça veut dire beaucoup mobilisés autour dans les commissariats pour le traitement, etc. Et puis ça veut dire que ceux qui étaient censés être en repos, ils ne pourront pas l'être la semaine suivante. Donc il n'y a pas vraiment de troupes de réserve pour aller beaucoup plus loin. – Les marches, les défilés, les pétitions n'ont aucun effet sur les politiques menées. Que faut-il faire ? Cécile Cornudet, c'est mon public qui m'a. – Oui, oui, c'est la grande difficulté parce qu'à chaque fois que l'exécutif essaye d'apporter une solution, on voit qu'il est dépassé par la radicalité ambiante. L'exemple, c'est sur ces bandes, vous savez, de protection entre les champs où on utilise des pesticides et les habitations dans les campagnes. Le gouvernement était très content de pouvoir dire on va faire une bande de 5 à 10 mètres. Et donc il avait l'impression de faire une énorme avancée. Sauf que le climat, le climat politique, a imposé la norme de 150 mètres parce que des maires ont pris des arrêtés pour ces anti-épandages sur ces normes-là. Et donc du coup, ça apparaît ridicule. Alors que voilà, à chaque fois qu'ils essayent de faire quelque chose, alors sur ce mouvement citoyen, on sent qu'il essaye de se dire on va essayer de retourner, comme une prise de judo, ces grandes manifestations pour que les Français eux-mêmes se saisissent, l'empowerment écologique citoyen se saisissent de ces questions et eux-mêmes avancent et on va favoriser partout dans les écoles, dans les villages, les initiatives vertes pour faire avancer. Mais en tout cas, de grands soirs écolo, il n'y en a pas dans les toroirs. Où allons-nous avec un juge qui encourage les révoltes en relaxant les décrocheurs ? Est-ce que ça n'a pas été pris comme un encouragement à la désobéissance civile, cette relaxation, cette relaxe, pardon, de ceux qui ont décroché le portrait d'Emmanuel Macron ? Je pense qu'il y a les deux. Il y en a qui s'en réjouissent et qui disent ça y est, notre combat est enfin reconnu et légitimé. Et puis d'autres qui, tels les spectateurs, considèrent que c'est absolument un encouragement. Notre société est-elle en train de se radicaliser de façon inquiétante ? Je crois qu'il veut répondre. Oui, les Gilets jaunes, ce sont des praffes, des gens qui n'en avaient plus rien à faire, mais qui sont descendus. Et on a des formes de radicalisation qui ne cessent de monter dans la société, d'insoumission, qui peuvent être encouragées. Et on en voit des traductions de plus en plus claires, de plus en plus violentes. Et bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé, d'y avoir assisté. Lundi, vous retrouverez Caroline Roux. Demain, c'est politique. Karim Rissouli recevra l'économiste Thomas Piketty et son œuvre capitale et idéologie. Merci de votre fidélité. Bonne soirée sur France 5. À suivre, c'est l'hebdo. Merci beaucoup.